Comment il justifiait qu'il fallait vous déshabiller ? Que si on ne se déshabillait pas, le magnétisme ne pouvait pas passer. Vous avez refusé ? Quelle a été sa réaction quand vous avez refusé ? Il n'était pas chaud. Il me dit que si je ne le faisais pas, rien ne passerait. Vous avez réussi ? Ce n'était pas utile. Ça ne servait à rien que je vienne. Il vous a convaincu par la suite ? Par la suite, oui. Vous étiez entièrement nue ? Les deux premières séances, le haut et après le bas. Quand je gardais ma culotte, il me l'a baissée les fois où je la gardais. À la fin, il me l'a fait enlever. Vous deviez vous sentir effroyablement vulnérable ? Oui, il me faisait du mal, mais il fallait que j'y aille. Quelle était sa pratique ? Une fois que vous étiez nue ? On commençait sur la chaise. On n'avait que le haut d'enlever. Et après ? Après, on allait sur la table où on était complètement déshabillés. Il posait les mains, il faisait des prières. Et après, il passait un mouchoir sur lequel il soufflait. Et sur toutes les parties du corps. Et comment il expliquait cette histoire de mouchoir ? C'est pour ne pas que ses lèvres touchent directement notre corps. Donc, il soufflait sur un mouchoir ? Oui. Mais sur votre peau ? Mais juste le mouchoir posé sur notre partie du corps. Et c'était censé faire quoi alors ? Apporter de l'énergie et enlever le mal. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous ? Je ne ressentais pas de bénéfice ni rien, mais je voulais tellement y croire que… Il y avait, quand vous me dites ça, enlever le mal, c'est-à-dire qu'il revendiquait une forme d'exorcisme, c'est ça que vous alliez… Il a dit que j'étais envoûtée, ensorcelée. Il m'a fait prendre des douches également. Des douches ? Des douches. Où ça, chez vous ? Chez lui. Mais quel genre de douche ? Des douches… Il fallait que je vienne avec un âge de vêtements propres. Il me faisait déshabiller dans la salle de soins pour aller jusque dans la douche. Où il l'a, il fallait que je mette son peignoir à lui. À lui ? À lui. Je suis allée sous la douche. Il me donnait du gros sel qu'il mettait dans mes mains. Il fallait que je le mette sur ma chevelure, attendre que le gros sel fonde. Et une fois fondu, il fallait que je m'essuie et qu'il vienne me passer une potion magique. Pardon, c'est lui qui venait vous passer cette potion magique ? C'était quoi cette potion magique ? Il insistait bien à certains endroits. Je suis désolée. Non, mais je me suis fait soigner. J'ai été voir des psychologues et j'arrive à en parler. Vous êtes très, 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 très courageuse. Et ça vous paraissait bizarre sur le moment, ces séances d'exorcisme ? Comment vous les viviez sur le moment, je parle ? J'avais tellement de problèmes familiales que je me suis dit, il a raison, je suis envoûtée. Tu étais complètement perdue, quoi. Complètement perdue. Perdue et la peur de mourir avant 50 ans, de ne pas profiter. Il m'a fait croire plein de choses. Qu'est-ce qui vous a fait croire ? Qu'est-ce qui vous a fait croire d'autre ? Que mon mari, elle est tombée du toit. Mon mari est couvreur. Que... Plein de choses. C'est là que ça commence l'emprise. C'est-à-dire que Armel arrive dans une situation déjà d'extrême vulnérabilité due à sa sclérose en plaques. Et on sent qu'il va encore plus la rendre vulnérable, la fragiliser encore plus. C'est comme ça que l'emprise s'installe ? C'est exactement comme ça que ça s'installe. C'est-à-dire que vous, bien évidemment, vous êtes, et on ne peut que le comprendre, extrêmement fragilisé. Et puis vous espérez que... Vous espérez, quand on est malade, on espère toujours qu'on va aller mieux. Et lui, il se pose à la fois comme le sauveur. Donc si vous acceptez de faire tout ce qu'il dit, vous irez mieux. Et en même temps, c'est quand même un peu aussi l'oiseau de mauvaise augure qui vous raconte combien tout va aller mal. Et il augmente votre angoisse à ce moment-là. Donc oui, bien sûr, l'emprise commence là. Il vous demandait de là. Excusez-moi, il me faisait aussi énormément parler. Il m'a fait... Ah ben c'est comme ça, oui. Il m'interrogeait, il me posait plein de questions et... L'emprise nécessite de vous connaître. C'est-à-dire que dans cette phase de séduction où je vais tout faire pour vous, je vais vous guérir. Il vous offre tout cet espace pour parler, pour vous raconter. Donc vous, ça vous fait du bien de pouvoir tout dire. Et en même temps, lui, il s'alimente avec ce que vous dites pour pouvoir agir avec vous par la suite. Elles étaient chères, ces séances ? Il savait que j'avais des difficultés financières. Donc il ne m'a pas imposé de tarifs. Donc il y a des fois où je ne le payais pas parce que je ne pouvais pas financièrement. Sinon, le plus que j'ai donné pour ma part, c'est 40 euros par séance. Il ne vous a jamais demandé plus d'argent ? Moi, non. Combien de fois... Est-ce que vous avez vu déjà une évolution dans les séances ? C'est-à-dire, vous m'avez expliqué qu'il vous avait agressé sexuellement. Est-ce que vous avez vu une évolution ? Est-ce qu'il allait de plus en plus loin, cet homme ? Non, parce que... Non. On ne pouvait pas aller plus loin de toutes les manières, on va se le dire. Non. À quel moment... Vous en étiez où, vous, dans votre vie ? Amélie, à ce moment-là ? J'avais un travail. Tout ça allait bien. C'est vrai que je manquais d'un... D'un peu de confiance en moi. Et j'avais, à ce moment-là, des menstruations douloureuses. Et je me suis dit, plutôt que d'aller voir un médecin, un gynécologue ou quoi que ce soit, pourquoi pas essayer ça ? J'étais curieuse, en fait. Vous en aviez parlé à votre fille de la façon dont ça se passait, de l'engagement physique ? Fils aient juste se dit que j'avais parlé de sa situation et qu'il m'avait dit « Il faut que tu m'envoies la petite, je peux l'aider. » En fait, ce qui est important de comprendre, je pense, Armelle, c'est qu'il vous a fallu du temps bien après pour analyser et voir que vous étiez abusée. Mais au moment-là de notre récit, vous aviez le sentiment que cet homme vous prenait en charge et allait vous faire du bien ? Moi, je pensais qu'il allait me faire du bien, oui. Vous avez cru ? Il me faisait du mal, mais il fallait que j'y aille parce que si je n'y allais pas, j'allais mourir. C'est ça. Et est-ce que le fait que ça soit une personne âgée, je me mets à votre place, en effet, ça a pu participer à rassurer ? Est-ce que ça rend l'escroquerie et la violence encore plus inimaginables ? Bien évidemment, parce que quelqu'un a de l'expérience. Oui, âgé, mais qu'est-ce qui peut se passer ? On va sous-estimer et on va surestimer l'expérience et l'illusoire compétence qu'il pourrait avoir. Bien sûr que ça rassure, évidemment. Comment s'est passée votre première séance, vous, Amélie, avec cet homme ? Quel effet vous a-t-il fait ? Oui, alors j'y suis allée à la compagnie de maman pour la première fois et ça a été très, très long. Ça a duré quatre heures, mais à la fois, c'était... Quatre heures ? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant quatre heures ? À la fois, c'était rapide parce que c'est quelqu'un qui discute énormément. Il me fait parler de moi, de mon vécu, de mon enfance, qui je suis, où j'en suis dans mes relations sentimentales. Et lui aussi se vende beaucoup des personnes qu'il a pu soigner, notamment des cancers, des femmes qu'il a pu faire tomber enceintes. Donc voilà. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Amélie ? J'avais 21 ans. Très jeune aussi. Après cette rencontre qui dure quatre heures avec votre maman, vous y êtes retournée seule ? Oui, c'est ça. Après, j'y suis allée toute seule. Comment s'est passé alors, ce premier... Votre maman ne vous avait pas dit la manière dont ça se passait ? Donc comment ça s'est passé pour vous ? Alors, en tout premier lieu, il y a le coin où on boit un café ou on discute dans sa salle à manger. et après ça, il y a... Ah oui, vous étiez chez lui. Ce n'était pas un cabinet, c'est chez lui. Vraiment chez lui, en pleine campagne, isolée dans une sorte de ferme. Et après, on passe dans la fameuse salle avec le procédé où il y a la chaise, les prières et puis on passe aussi à la table de massage. Cette salle, on l'a tout dit, au tribunal avec d'autres femmes, elle est très insécurisante. Il y a cet escalier, cette trappe. Voilà. Est-ce qu'il vous a demandé aussi de vous déshabiller ? Oui, oui, oui. Pour que l'énergie passe, les vêtements, ça a empêché que ça passe. Vous l'avez fait tout de suite, vous ? Oui, assez rapidement. Je ne le dis absolument pas pour vous condamner. Il y avait cette histoire aussi de mouchoirs sur lesquels il mettait sa bouche. Il y avait aussi d'autres objets, pardon, mais des objets de voyance ou des objets de cartes. J'ai eu pour ma part le pendule avec lequel il m'a fait une sorte de scanner. C'est-à-dire, il passait le pendule sur votre corps ? En fait, j'étais allongée sur la table de massage et au-dessus de moi, il me passe le pendule sur des zones du corps et il va me trouver différentes choses. Qu'est-ce qu'il va vous trouver ? Comme quoi j'aurai une problématique au niveau du foie. Après, que j'aurai un, soi-disant, le fameux blocage sexuel, que je ne pourrai pas tomber enceinte. que j'ai un zona mal placé. Un zona mal placé ? Comment vous réagissez du haut de vos 21 ans à ce diagnostic, pseudo-diagnostic très négatif ? C'est très mitigé. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Vous y croyez ? Quand il vous dit ça, vous y croyez ? Bêtement, oui. Là, ça paraît gros de venir là témoigner et de raconter ça. Non, non, non. Justement, bêtement du tout. Vous vous en voulez ? C'est pour ça que vous pleurez ? Vous vous en voulez d'avoir cru ? Oui, parce qu'encore aujourd'hui, j'en ai des séquelles. C'est leur métier. C'est leur métier de vous attraper et de faire ce qu'ils veulent de vous. C'est un métier. Donc, ce n'est pas vous qui êtes responsable de quoi que ce soit. Tout ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est une organisation. Il y a presque un manuel qui permet d'arriver à leur fin. Donc, vous ne pouvez pas passer à travers. Pourquoi nous avons tilté sur le mot bêtement et vous avez dit tout de suite à Amélie, non, pas bêtement ? Pas bêtement parce que vous n'y êtes pour rien et on entend la culpabilité un peu. Vous avez été victime à ce moment-là. Je ne dis pas du tout que vous l'êtes aujourd'hui, mais vous avez été victime à ce moment-là et il y a un seul coupable, c'est lui. Et ce n'est pas bête. Vous n'allez pas bien, on vous offre le moyen. Enfin, il vous dit qu'il vous offre le moyen d'aller mieux. Vous y croyez ? On a tous envie d'aller mieux. Vous êtes confiée à votre maman sur votre sensation de malaise ? Pas tout de suite. Ça a mis deux mois. Lui aussi, il a abusé de vous, il vous a agressé sexuellement ? Oui, oui, oui. En fait, pour lui, pour me débloquer, il fallait que j'arrive à avoir un orgasme. Donc, après le massage, ça descendait, ça descendait. J'ai eu des pénétrations digitales. Il vous a violé ? Voilà. Voilà. Vous êtes allée le voir pendant combien de temps ? Si je ne dis pas de bêtises, ça a duré trois mois de temps. Et à la fin, il m'a fait mal. Réellement, il m'a fait mal. J'étais obligée de mentir pour que ça s'arrête, de dire que j'avais ressenti quelque chose pour qu'il soit content. Ça s'entendait à sa respiration. Il avait la respiration qui s'accélérait. Un criminel. Comment ça s'est arrêté ? Comment vous avez parlé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toutes les deux ? Il y a eu le premier confinement. J'en étais malade de ne pas pouvoir y aller le voir. Je vais mourir. Ça y est, c'est terminé. Il a fallu que mon ambulancière, qui pour moi était une amie, vienne à la maison. Ma fille était descendue ce week-end-là. et Camille a parlé. C'est là où vous avez parlé à cette ambulancière ? Je lui ai dit que j'avais arrêté de y aller parce qu'il m'avait fait mal et j'ai cherché à comprendre ce qu'elle pouvait vivre aussi. Est-ce que c'était la même chose ou ce n'était qu'avec moi ? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes choses, voire pire, en tout cas, pas mieux. Vous êtes avoués toutes les deux ce que vous viviez. Et moi, je n'arrivais pas à le croire. Je me disais, non, pas. Pourquoi ma fille ? Je fais, moi, je m'en fous, mais pas ma fille. J'ai mis trois jours avant de réaliser qu'elle avait subi la même chose. Elle avait beau me l'avoir dit, je suis culpabilisée en plus. Et c'est en entendant ce qu'elle avait vécu que vous avez réalisé que ce que vous viviez aussi étaient des agressions et des viols ? J'ai mis trois jours pour réaliser pour ma fille et pour moi, non, ça m'est pas longtemps. Mais en allant porter plainte, je ne réalisais pas. Qui vous a... Vous y êtes allée porter plainte de vous-même, après ce confinement ? On a une connaissance qui est énergéticienne dans la région, en fait. Elle nous a bien dit qu'effectivement, un soin, quel qu'il soit, il n'est pas nu et nous a incité fortement à aller porter plainte. Est-ce qu'il y avait d'autres victimes ? Il avait fait d'autres victimes, cet homme ? Quand on a porté plainte, on a su qu'on était plusieurs à avoir subi la même chose. Et malheureusement, on n'est que deux à avoir porté plainte. Vous avez été porté plainte. On vous a dit qu'il y avait d'autres victimes ? Non, on l'a su au tribunal. Plus tard ? Oui. Donc cet homme pouvait continuer ? C'est-à-dire que quand on est sujet à une enquête, tant que l'enquête est en cours, on peut continuer à mener sa vie ? Je pense que sur votre plainte, qui est une plainte pour des faits criminels, il y a eu un juge d'instruction qui a dû être désigné. Et dans ce cadre-là, le juge d'instruction, il a quand même un certain nombre de pouvoirs pour empêcher la nuisance de la personne. Le plus grand des pouvoirs, c'est de le faire placer en détention provisoire, parce que s'il est en détention provisoire, par définition, il ne nuira plus à l'extérieur. Et sinon, vous avez toutes des modalités de placement sous contrôle judiciaire. Et notamment, quand quelqu'un est poursuivi pour avoir commis des faits dans l'exercice de sa profession, il est immédiatement interdit d'exercer la profession. Alors, je ne sais pas s'il a été en détention provisoire ou pas. Oui, il a été en détention. Pas tout de suite, mais il a exercé pendant plus de six mois quand même après notre porte. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque personne sous contrôle judiciaire. Et comme vous en avez la démonstration, il y a des gens qui ont dû insister pour continuer à y aller. Parce qu'un tel désespoir et un tel besoin d'être rassuré qu'on passe outre les obligations légales. En décembre dernier, cet homme a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol. On va regarder un extrait du journal télévisé de l'époque. Un magnétiseur condamné à 20 ans de prison dans la Sarthe pour viol et agression sexuelle lors de ses séances de magnétisme. L'homme de 85 ans, déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires, prétendait pouvoir tout guérir grâce au magnétisme, sorte de fluide énergétique dont il serait doté. Lors des séances, l'homme procède toujours de la même manière. Les clients de ce livre racontent leurs problèmes. Puis le magnétiseur leur fait des prédictions à l'aide d'un pendule avant de les pousser à se déshabiller. L'affaire de la Sarthe n'est pas un cas isolé. Entre 2022 et 2023, une quinzaine de condamnations de magnétiseurs pour agression sexuelle et viol ont été prononcées par des tribunaux en France.